Le Grand Casting Le Grand Casting Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Casting, l'émission. Vous êtes nombreux et nombreuses à rêver de chanter et peut-être même de faire carrière dans la musique. Le Grand Casting vous propose de vous faire connaître. Choisissez une reprise en français ou en anglais et inscrivez-vous surtout sur le site internet www.legrandcasting.nc et vous n'avez plus qu'à attendre votre petite convocation pour passer votre audition. Au programme aujourd'hui, les auditions avec les coups de cœur du Grand Casting, extraits des dernières auditions. Les news avec sous les projecteurs du Grand Casting, le remix et son nouvel album, une rencontre avec le groupe Enjoy en concert sur Nouméa, sans oublier l'agenda musical et un point sur les nouveautés locales. C'est en musique que nous finirons cet épisode avec Inu dans un superbe live acoustique réalisé dans les jardins du centre culturel à Chibaou avec l'équipe du Grand Casting. Déjà plus de 200 candidats ont passé les auditions. Comme chaque semaine, nous avons sélectionné quelques perles qui méritent d'être entendues. Alors montez le son et laissez-vous faire ! Je m'appelle Elodie Van Dack, j'ai 31 ans, je suis de la commune de Nouméa. Je me suis inscrit pour le Grand Casting parce que j'adore chanter, c'est ma passion. J'ai vécu de ça et puis voilà ! Bonjour, je m'appelle Lila, j'ai 14 ans. Aujourd'hui, je fais le Grand Casting parce que j'adore chanter et je vais vous interpréter La Vie en Rose. Je me suis inscrite au casting parce que c'est mon premier casting et je voulais me lancer pour une fois. Il y a des candidats où la magie opère dès les premières notes. Et ce fut le cas avec Johan Roch, invité par notre équipe pour en savoir un petit peu plus sur cet artiste rempli de talent. Je me suis inscrit au Grand Casting parce que le chant, c'est une passion pour moi. Donc c'est vrai que j'attends depuis un bon moment de pouvoir faire un casting de cette sorte en Nouvelle-Calédonie. Donc quand j'ai su que justement le Grand Casting était arrivé, je me suis dit je vais me lancer, j'ai pas de questions à me poser en fait. Le Grand Casting, on l'attend depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Donc depuis très longtemps, j'attends que Johan ait la possibilité de s'inscrire à un casting comme ça. Tout ça représente pour moi, c'est une passion, c'est ce que je veux faire de ma vie. Si je pouvais chanter toute ma vie, en faire mon métier, j'hésiterais pas une seule seconde. Il chante super bien, on va pas dire le contraire. Moi j'aime bien, je chante aussi, donc je chante souvent avec lui quand il est tout le temps avec ses guitares à la maison. Donc voilà, pour moi, il est fait pour ça. Bien sûr que la terre est brûlée quand la pluie l'oublie. Bien sûr que tout écrit, puisqu'on se l'est jamais dit. Bien sûr l'amour puise, qu'il ne peut plus grandir sans terre, mon frère. Bien plus qu'un dernier regard peut décider d'une vie. Bien plus que cette fin d'espoir que le courant charrie. C'est un amour qui ne trouvera pas de rivière, mon frère. Tous oublient, chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 13 ans, j'habite à Nouméa. Et je me suis inscrite au Grand Casting parce que j'adore chanter. Dans ce métro rempli des... Je suis un jeune artiste du pays. Et je me suis inscrit au Grand Casting parce que je suis un passionné de musique. Et voilà, il y a un concours qui se présente. Donc je suis obligé de participer. Je me suis inscrite au Grand Casting parce que je chante depuis toute petite et j'aime beaucoup ça. Et c'est ma passion. C'est bizarre, c'est ce cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Le Grand Casting, c'est aussi du rock'n'roll. Et ce n'est pas la prochaine artiste que nous allons écouter qui va nous contredire. Rencontre avec la très énergique Vahere Kyaliki. Si je me suis inscrite au Grand Casting, c'est parce que, d'une part, j'ai été harcelée. Et de deux, je me suis dit, après tout, je peux quand même tenter ma chance. En tant que chanteuse, je pense qu'elle a vraiment ses chances de participer à ce concours. Et qu'elle est vraiment bonne et qu'on lui a vraiment donné une voix exceptionnelle. C'est une maman qui déchire. C'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire. C'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire. C'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire. C'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire. Si j'ai décidé de m'inscrire sur le grand casting, c'est peut-être, enfin, en plus grande partie, c'est pour essayer de me faire connaître, enfin, plutôt ma voix. C'est une maman qui déchire. C'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire. Je voulais vivre l'expérience de pouvoir faire un concours et voir comment ça se passe. C'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire, c'est une maman qui déchire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, rendez-vous sur le site www.legrandcasting.nc. Et sans plus tarder, place aux news ! Le grand casting ! Comme le dit le vieil adage, Jamais 203 laisse le temps et le troisième album de Lory Mix, une bonne occasion de partir à la rencontre du leader du groupe pour une entrevue musico-bucolique. On nous avait dit que la guerre est finie et que nos ennemis ont baissé leurs fusils. Je me suis moins aventuré dans des styles un petit peu différents comme dans le premier et le deuxième album. Là, c'est plutôt un album qui est complètement pop-rock, même s'il y a un ou deux titres qui bifurquent un petit peu. J'essaie toujours de mettre une pointe d'humour aussi dans un ou deux textes, parce que c'est bien aussi, puis j'aime ça. C'est aussi une facette de ma personnalité. Et puis sinon, c'est surtout des chansons qui parlent des rapports humains, des rapports humains, d'amour aussi beaucoup, et qui parlent de la société, de ce qu'on vit. Et puis, il y a surtout ce titre qui est dans l'album, ce titre qui s'appelle On me parle, qui est un titre un peu contre toutes les addictions. Alors évidemment, en étant un artiste, moi, mon message, c'est pas de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne buvez pas, ne fumez pas, ne faites pas ce que vous voulez. C'est surtout le message, c'est surtout de respectez-vous et respectez les gens qui sont autour de vous. De l'amour et de la musique au programme avec le groupe Enjoy. Coup de projecteur sur ce duo d'amoureux qui écume les scènes calédoniennes. Nous sommes composés de deux membres, donc Laurence Prudent et Patrice Prudent, donc ma femme et moi, version acoustique. Donc ce soir, on a pris la électrique, mais voilà, la plupart du temps, c'est un groupe acoustique. Comment définir le style musical ? En fait, c'est assez varié. On passe de la pop au rock, le jazz, le blues, toutes les musiques en fait. Donc je pense que le plus difficile, c'est de réarranger des chansons qui étaient parfaites à la base pour de l'acoustique. Mais en tout cas, la musique, ça rapproche et ça nous permet de nous détendre à notre manière et de prendre du temps pour nous deux en fait. Merci. Le groupe Enjoy que vous pouvez écouter sur leur chaîne YouTube ou sur scène. On passe à l'agenda, alors sortez vos calepins. Pour commencer la 7e édition de l'International Blues Up Orchestra, un collectif d'artistes internationaux et bien évidemment locaux s'est constitué spontanément autour de Michel Benébig. Le principe, il est simple, un répertoire choisi à la dernière minute qui laisse une place importante à l'improvisation musicale et instrumentale autour des grands standards du jazz blues. Une évasion musicale programmée au centre culturel du Mont d'Or les 16, 17 et 18 juin. Et Géraud débarque en Calédonie pour notre plus grand plaisir à l'Arène du Sud le 16 juin prochain. Le rendez-vous est donné avec cet artiste qui a été bercé dès son enfance par les chansons de Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré. Il fut ensuite influencé de musique pop-rock et de reggae en partant quelques années vivre à Londres avant de devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui et que nous sommes impatients de voir sur scène. Et le groupe Jalive de Thio sort son deuxième album intitulé Mon île, trois ans après leur premier opus inspiration qui lui a reçu un très bon accueil du public. Générique A noter aussi la participation de Georges Géraud, le leader du groupe banoité Nayo à la guitare et en featuring sur le titre Vérité. La musique du monde à l'honneur pour notre live du jour, tournée et réalisée par l'équipe du Grand Casting. Aujourd'hui, c'est le groupe Innu qui interprète un titre en acoustique et ça, eh bien c'est rien que pour vous. Le Grand Casting C'est mon cocotier, mon beau cocotier planté dans le sable doré au bord de la plage. La chanson parle des bons moments passés à l'ifu et de l'envie de ne pas partir de l'ifu. Les chants autour du feu, la nuit sous le ciel étoilé. Voilà, c'est l'histoire que ça raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501